bonjour et bienvenue ici l'hostie bienvenue sur la chaîne de la luxure 2024 2024 et il ya toujours des préjugés négatifs sur les jeux vidéo c'est incroyable c'est lamentable c'est nul et c'est voilà et ça vient encore une fois de nos amis journalistes qui ferait bien de jouer d'ailleurs même je pense que ça les détendrait peut-être un petit peu ça leur donnerait peut-être de nouveaux horizons de nouveaux amusements et voilà souvenez-vous ça concerne la news que dont j'avais parlé d'ailleurs de ce jeune homme cet adolescent qui avait battu un record de tetris voilà de tetris 88 un tetris des premiers un des premiers c'était génial en plus il est super bon à tetris le mec on se demande d'ailleurs comment il fait c'est excellent à seulement 13 ans ce joueur a réussi l'impossible et a impressionné les joueurs du monde entier néanmoins cela n'a pas empêché un média de le critiquer en amoindrissant la valeur de son exploit les internautes sont révoltés par cette prise de parole c'est effectivement absolument scandaleux si vous suivez l'actualité du jeu vidéo évidemment vous êtes abonné à l'hostie si vous ne l'êtes pas bah faites le dès maintenant voilà tout de suite ça vous servira plus tard vous verrez vous me remercierez vous avez sûrement entendu parler du jeune blue scutty à 13 ans il a réalisé un exploit que tout le monde pensait impossible il y a quelques jours ce dernier a enfin battu le jeu tetris pas tetris moderne parce que ça on le sait qu'il y en a qui l'ont bloqué alors battu c'est aussi ça veut dire le faire freeze c'est à dire qu'à un moment le jeu va trop vite ou le le score ne peut plus aller plus haut c'est tout il n'y a pas d'écran de fin tu as gagné c'est pas comme ça alors que beaucoup pensent peuvent penser que terminer ce titre n'est pas possible étant donné qu'il ne possède pas de scénario c'est bel et bien la prouesse qui a été accomplie comment est-ce possible blue scutty willy de son vrai nom a réussi à atteindre le niveau 157 et le trou kill screen dans le fameux kill screen où ça freeze il s'agit de la seule façon de gagner dans tetris c'est à dire de faire planter le jeu et donc de réellement le battre le jeu bah vous allez trop vite pour le jeu en fait voilà c'est l'esprit pour illustrer à quel point cet exploit impressionnant beaucoup de joueurs ne parvenaient pas à dépasser le niveau 29 à partir de ce moment là les blocs tombent de plus en plus rapidement ce qui rend la difficulté de ce pilier du jeu vidéo complètement absurde qui plus est vers le niveau 146 les couleurs deviennent encore plus ternes ce qui ne permet pas de distinguer les formes correctement c'est avec beaucoup d'entraînement et de technique telle que la vibration des doigts que ce jeu le produit c'est vraiment un exploit ce qu'il a réussi parce que personne avant lui n'avait réussi et le gamin il a 13 ans il y a des gens qui sont entraînés pendant des années pour essayer de faire ce truc là jamais réussi néanmoins alors que tout le monde célébrait cette victoire de plus impressionnante un média a relayé l'information d'une façon assez méprisante l'exploit est si marquant que la nouvelle s'est rapidement répandue au delà de la sphère vidéoludique de ce fait des personnes complètement hermétiques à cet environnement se sont approprié le sujet pour critiquer ce jeune joueur et amandrir sa pouesse les joueurs auraient dû être ravis de voir que la télévision a évoqué l'exploit du jeune blouscottis c'est vrai on n'en parle pas assez souvent des exploits du jeu vidéo en général c'est toujours traité de manière assez méprisant comme une espèce de truc assez bizarre le jeu vidéo qui ne mérite pas alors que c'est le divertissement numéro un au monde devant la musique et le cinéma combiné avec des artistes absolument géniaux dedans des grands noms d'ailleurs de l'artiste de la création artistique qui viennent et qui aident à créer des jeux vidéo au niveau de la musique au niveau de ce que vous voulez et pourtant alors on parle à fond de la musique et du cinéma dans les médias traditionnels le jeu vidéo que dalle c'est toujours vu comme une espèce de de loisir inutile et complètement pas has been mais un truc de gamin en fait et c'est dramatique c'est vraiment dramatique on voit que les mentalités évoluent vraiment très 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 lentement bref ils ont toutefois très vite déchanté quand ils ont vu les propos tenus sur cette célèbre chaîne d'information britannique ici la sky et oui sky news c'est la présentatrice jane secker qui est devenue très célèbre après un peu je vous dirais qui a vivement critiqué la prouesse de ce joueur ici voilà en tant que mère je vous dirais simplement alors c'est ça en fait elle a donné la news et elle a dit voilà en tant que mère je vous dirais simplement de vous éloigner de l'écran sortez prenez l'air battre tetris n'est pas un objectif de vie et on te dit zut jane on te dit vraiment zut c'est une méconnaissance totale et je suis très attristé pour pour ces enfants qui alors j'espère qu'ils jouent un peu quand même mais voilà parce que c'est un exploit le gamin ce qu'il a fait les écrans c'est pas si nocif que ça sortez prenez l'air bah oui ça se trouve ça se trouve il sort quand il joue pas à tetris ça se trouve il est dehors à faire du vélo ça se trouve il est dehors avec ses potes elle en sait rien en fait elle juge sa vie j'en sais rien le gamin il a très temps elle parle il a 13 ans elle parle d'objectif de vie il a 13 ans moi à 13 ans j'avais pas d'objectif de vie et pourtant je jouais pas autant que lui mais je sortais aussi c'est n'importe quoi voilà c'est tout de suite le comment dire l'image la caricature du jeu vidéo du gamin qui elle le voit cloîtré chez lui dans le dans la pénombre avec les rideaux tout seul sans amis en train de jouer au jeu et en train de pleurer ça suffit ça suffit mais bref le ton moqueur et le conseil de la présentatrice ont courouché de nombreux internautes à travers le monde bah oui oui d'autant que comme le dit ici le premier des premiers tweets c'est que juste avant elle venait de féliciter un joueur de 16 ans ici de fléchette en disant ouais c'est formidable parce que c'est un mec qui est arrivé alors je sais pas ce qu'il est devenu mais c'est un qui a fait l'exploit d'arriver en demi finale ou en finale des championnats du monde de fléchette je crois à 16 ans ce qui est exceptionnel un bravo à lui d'ailleurs mais voilà les fléchettes bon si on veut comparer où on joue les fléchettes comparé à où on joue aux jeux vidéo la plupart des champions je j'adore les jeux de fléchettes c'est génial ce qu'ils font ils ont un skill monstrueux ils s'entraînent à fond mais beaucoup de joueurs sont devenus bons parce qu'ils étaient un peu piliers de bar les mecs d'ailleurs ils ont tous ils ont tous un ventre de buveurs de bière quand même bon c'est bravo encore une fois j'adore les fléchettes je trouve ça formidable je regardais d'ailleurs sur eurosport quand j'étais étudiant la nuit quand je quand je révisais je regardais je mettais des trucs il y avait des tournois de snooker de fléchettes que ça passe pas sur les médias traditionnels donc je regarde ça j'adore ça mais voilà si on veut comparer bon ça se trouve le gamin de 13 ans il fait beaucoup plus de sport d'activité physique dehors que celui qui joue aux fléchettes encore une fois le jeu vidéo et ses joueurs souffrent du mépris de ceux qui ne connaissent pas cette culture voilà c'était c'est lamentable du coup bah elle s'en est pris un peu plein la face bon alors malheureusement il y avait dans le lot pas mal d'insultes c'est toujours très dommage ce qu'on peut critiquer mais c'est quand même navrant de voir à quel point ils ont une méconnaissance totale de ce monde alors ça aurait été dans les années 80 bon allez à la limite pourquoi pas il y a encore on parlait beaucoup de jeux vidéo dans les années 80 90 parce que c'était un peu le boom cette nouvelle industrie qui parlait qui plaisait aux jeunes et tout mais les gens sont restés à ça en fait j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ils ont ils ont vu une image une espèce d'image d'épinal comme on dit ils ont eu il y a une image qui est figée sur une carte ça y est sur une main et ils n'en démordent pas ça n'a pas évolué c'est incroyable c'est vraiment bref donc on espère enfin que elle va s'intéresser suite à tout le tout ce qu'il y a eu on espère qu'elle va s'intéresser aux jeux vidéo que ses enfants pourront profiter des jeux vidéo qui arrêtera de dire des bêtises voilà et bravo encore une fois blue scutti voilà bravo pour ton exploit c'est fantastique et on espère qu'il fera et bien ce qu'il veut d'ailleurs ça se trouve un jour il arrêtera de ça se trouve il fera de la mécanique et parce qu'il aime ça et qu'il sortira avec ses amis et qu'il arrêtera les jeux vidéo et c'est formidable parce qu'il choisira lui-même ce qu'il a envie de faire allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt et